Dieu parlait ce matin à quelqu'un qui se croyait oublié de Dieu et Dieu te dit que lui ne t'oubliera jamais Dieu parle à quelqu'un quels que soient les temps difficiles que tu traverses quelles que soient des situations qui s'avèrent compliquées Dieu te dit qu'il ne t'oubliera jamais Bien-aimé, fais attention aux gens que tu reçois parce qu'il y a des gens qui sont porteurs d'un détail de ta destinée qui viendront chez toi ces gens-là, une fois que tu les auras reçus chez toi vont te laisser la bénédiction, la paix, la joie des choses que tu n'avais pas Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 qui va te faire du bien pendant ce culte il s'appelle le saint-esprit il mérite d'être accueilli dans cet endroit accueillez-le accueillez le saint-esprit nous t'accueillons dans cet endroit avec ta puissance et ta gloire avec ta guérison ta délivrance nous t'accueillons avec toutes les solutions que tu as préparé pour nous accueillez le saint-esprit nous t'accueillons nous t'accueillons cher saint-esprit nous t'accueillons cher saint-esprit que quelqu'un dise gloire 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 à jésus dis à la personne qui est à ta gauche à ta droite tu as bien fait d'être venu dans cette maison que quelqu'un dise gloire à jésus assis toi s'il te plaît shalom 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 nous sommes dans jean 5 verset 1 après cela il y une fête juive et jésus monta à jérusalem or à jérusalem près de la porte de brebis il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques sous ces portiques un grand nombre de malades étaient couchés des aveugles des boiteux des paralysés ils attendaient le mouvement de l'eau ils attendaient le mouvement de l'eau car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau et le premier qui descendait dans l'eau après qu'elle avait été agitée était guérie quelle que soit sa maladie là se trouvait un homme infirme depuis 38 ans Jésus le vit couché et sachant qu'il était malade depuis longtemps il lui dit veux-tu être guéri l'infirme lui répondit seigneur je n'ai personne pour me plonger dans la piscine quand l'eau est agitée et pendant que j'y vais un autre descend avant moi lève-toi lui dit Jésus prends ton lit et marche aussitôt cet homme fut guéri il prit son lit et se mit à marcher que quelqu'un acclame la parole du Seigneur des Seigneurs acclame la parole du Seigneur des Seigneurs que cette parole que tu viens d'entendre t'ouvre une porte ce matin je parle à quelqu'un que cette parole que cette parole que tu viens d'entendre t'ouvre une porte à partir de ce jour si tu le crois acclame le Seigneur des Seigneurs Amen 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 Nous parlons sur Je n'ai personne Je n'ai personne C'est de cela que nous parlons Je n'ai personne Et nous avons promis de commencer cet enseignement aujourd'hui Dans ce récit que nous venons de lire nous voyons d'un côté des hommes malades des personnes malades et il y avait toutes sortes de maladies et sans soutien aucun mais attendant le mouvement de l'eau parce qu'un ange descendait et celui qui se jetait le premier quel que soit sa maladie était guérie de l'autre côté de l'autre côté nous voyons un homme du nom de Jésus que personne n'attendait que personne n'avait reconnu qui a fait son entrée dans cet endroit un visiteur un visiteur de Marc un visiteur de Marc bien aimé fais attention aux gens que tu reçois parce qu'il y a des gens qui sont porteurs d'un détail de ta destinée qui viendront chez toi ces gens-là une fois que tu les auras reçus chez toi vont te laisser la bénédiction la paix la joie des choses que tu n'avais pas c'est pourquoi bien aimé exerce l'hospitalité je parle à quelqu'un exerce l'hospitalité Abraham l'avait fait il a vu trois personnes passer il est allé vers ces gens-là il les a invités à entrer chez lui après leur passage il a reçu la confirmation de manière précise de promesse que Dieu lui avait faite ici Jésus est entré comme un visiteur il est entré dans cet endroit il voulait proposer des solutions il apportait son soutien à ces gens-là abandonné à eux-mêmes mais personne ne l'avait reconnu personne ne l'avait reconnu dans cet endroit-là personne ne l'avait reconnu personne n'avait entendu parler de lui personne ne l'avait vu il est entré et s'est intéressé à une personne qui était malade depuis 38 ans infirmé depuis 38 ans et il lui proposa son soutien son aide à quelqu'un qui est dans un problème oui bien-aimé tu es entré ici avec le sentiment que tu es oublié de Dieu tu es oublié de Dieu il y a des choses qui t'arrivent que tu ne comprends pas il y a des situations auxquelles tu es confronté et tu ne sais par où commencer Dieu m'a chargé de te dire que tu ne compteras pas parmi les oubliés de l'éternel je parle à quelqu'un Dieu ne te compte pas parmi les oubliés de l'éternel cet homme qui était un film depuis 38 ans va dire à Jésus je n'ai personne je n'ai personne je n'ai personne quand j'essaye de m'approcher de la piscine et de me jeter à l'eau il y a quelqu'un qui me précède je n'ai personne bien-aimé les efforts humains les efforts humains sont peu des choses par rapport à la grâce que le Seigneur nous accorde tous les jours tu peux faire des efforts pour régler un problème mais si la grâce ne t'accompagne pas dans ton effort bien-aimé tu risques d'avoir de maigres résultats et peut-être même d'avoir aucun résultat Jésus est venu avec la grâce et la vérité il est venu avec la grâce et la vérité afin que personne ne se considère comme oublié de Dieu comme abandonné par Dieu il a proposé ses services veux-tu veux-tu être guéri bien-aimé aujourd'hui encore Jésus te propose ses services veux-tu que j'intervienne dans cette situation regarde toi-même l'étendue de la bonté la Bible dit que Jésus le savait malade si tu es chrétien quelles que soient les choses qui t'arrivent bien-aimés tu peux compter sur l'omniscience de Dieu tu peux compter sur l'omnipotence de Dieu tu peux compter aussi sur l'omniprésence de Dieu compter sur ses attributs de Dieu il est omniscient omnipotent omniprésent est-ce que tu comprends ces choses Dieu est omniprésent il est omnipotent il est omniscient quel que soit ce qui t'arrive le Seigneur te dit ne crains rien ne crains rien ce qui t'arrive c'est un prétexte que le Seigneur va utiliser pour t'ouvrir une porte qui était fermée ce qui t'arrive bien-aimé va t'introduire là où tu ne pouvais pas arriver si cette chose ne s'était pas produite est-ce que tu comprends dis à la personne qui est à côté de toi apprends maintenant à bien lire les événements Dieu peut te faire partie de vos il peut utiliser même tes adversaires pour t'éjecter parce qu'il sait que si tu restes là tu risques de subir les conséquences de ce qui va arriver Dieu peut même te faire partie d'un endroit parce qu'il sait que dans les mois qui vont arriver cet endroit là va devenir un endroit à problème et Dieu te fait partie de là mais sur le moment tu ne comprends pas encore le message de Dieu sur le moment tu serais entier de pleurer Seigneur pourquoi m'as-tu abandonné Seigneur regarde ma situation je n'ai pas d'argent pour le moment qu'est-ce que je vais faire le Seigneur parle à quelqu'un qui croit que le Seigneur l'a abandonné est-ce que tu comprends ces choses si tu comprends ces choses acclame 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 Jésus acclame Esaïe 49 verset 14 si on disait l'éternel m'a abandonné le Seigneur m'a oublié une femme oublie tel l'enfant qu'elle allait une femme oublie l'enfant qu'elle allait n'a-t-elle pas compassion du fils qui est sorti de son ventre même si elle oublie même si elle oublie moi je ne t'oublierai jamais moi je ne t'oublierai jamais Dieu parlait ce matin à quelqu'un qui se croyait oublié de Dieu et Dieu te dit que lui ne t'oubliera jamais il ne t'oubliera jamais Dieu parle à quelqu'un quel que soit les temps difficiles que tu traverses quel que soit des situations qui s'avèrent compliquées Dieu te dit qu'il ne t'oubliera jamais Dieu te dit qu'il ne t'oubliera jamais et il va même plus loin jusqu'à dire ceci verset 16 j'étais gravé j'étais gravé sur mes mères tes mirais sont constamment devant moi j'étais gravé sur mes mères et tes domaines de ta vie les désirs de ta vie les aspirations de ta vie les ambitions le seigneur dit que tout cela est devant lui devant lui je t'invite à comprendre ces choses Dieu dit que tu es gravé tu n'es pas inscrit tu es gravé gravé il y a une grande opération de gravure fait par Dieu Dieu t'a gravé sur ses mains et Dieu même si tu ne l'as pas exprimé connait les désirs de ton coeur il connait les désirs de ton coeur même s'il ne te donnait pas ce que tu cherches aujourd'hui Dieu sait ce que tu cherches Dieu sait ce que tu cherches mais il y a quelque chose en toi point que tu dois accomplir le Dieu qui t'a gravé sur ses mains est le Dieu d'alliance est-ce que tu vis en alliance avec Dieu parlez-nous de ce domaine de ton domaine d'alliance avec Dieu est-ce que tu es en alliance avec Dieu Dieu a décidé d'être en alliance avec toi est-ce que toi tu es en alliance avec Dieu et dans quel domaine c'est ça bien-aimé c'est le Dieu d'alliance Dieu ne peut pas se dédire de ce qu'il a décidé de faire pour quelqu'un même si la chose est tarde à se concrétiser du côté de Dieu la chose que tu cherches existe mais est-ce que tu vis en alliance celui qui vit en alliance avec Dieu doit prendre première chose la communion la communion avec Dieu quelle est la qualité de ta communion avec Dieu quelle est la qualité de ta communion avec Dieu tu cherches Dieu seulement quand tu as un problème mais quand il t'accorde le moment où tu dois te la couler douce est-ce que tu le cherches et tu le cherches comment Dieu attend que tu vives en communion avec Dieu toi toi tu attends que Dieu t'accorde des choses les choses auxquelles tu t'attends existent mais Dieu s'attend aussi à ce que tu vives en communion avec Dieu ça c'est la première des choses la deuxième même chose Dieu Dieu bien aimé veut que chacun de nous apprenne à vivre dans l'obéissance l'obéissance vaut mieux que les sacrifices celui qui vit dans l'obéissance passe son temps à plaire à Dieu et lorsqu'il n'a pas plu à Dieu il se rend compte qu'il a péché contre Dieu et il revient à Dieu pour lui demander pardon Dieu veut que nous vivions dans l'obéissance tous ça fait partie de l'alliance troisième chose Dieu veut que chacun de nous apprenne à le connaître la connaissance de Dieu est-ce que tu connais Dieu est-ce que tu vis en communion avec Dieu est-ce que tu vis dans l'obéissance est-ce que tu vis dans la connaissance des choses dis-moi ce que tu connais dans cette vie qu'est-ce que tu connais dans cette vie tu connais des choses que tu as apprises à l'école à l'université dans une formation mais est-ce que tu connais Dieu est-ce que tu connais la parole de Dieu est-ce que tu connais Dieu bien-aimé c'est ça le problème parce que c'est cela qui va te permettre justement de vivre pendant ton séjour terrestre en lui faisant confiance si tu connais Dieu tu vas lui faire confiance c'est le Dieu d'alliance il dit qu'il t'a gravé sur sa main quel que soit l'endroit d'où tu es sorti quel que soit ta famille Dieu n'a que faire de ta famille Dieu des solutions s'il veut t'amener quelque part il ne va pas regarder l'arrière plan de ta famille il ne va pas regarder ce que ta famille a fait même si tu es sorti d'une famille de sorcellerie marquée par la sorcellerie Dieu je parle à quelqu'un sur ma terre Dieu est Dieu la première personne de la Bible à qui Dieu avait fait de grandes promesses et qui s'appelait Abraham est sorti de quelle famille Abraham est sorti de quelle famille si Dieu avait considéré les pratiques de son père Dieu ne l'aurait jamais choisi mais Dieu avait considéré son plan ce matin Dieu parle à quelqu'un il ne considère pas qui tu es d'où tu viens ce qui s'est passé dans ta vie ce que Dieu considère c'est son plan bien aimé c'est son plan le plan de Dieu est au dessus des choses que tu peux avoir vécu dans ta famille le plan de Dieu est au dessus de toute attaque de toute agression venant de l'ennemi Dieu considère son plan bien aimé ce jour là Jésus est entier dans cette piscine là avec un plan avec un plan si tout le monde me rejetait je veux m'intéresser à celui là oui bien aimé Jésus savait en entrant dans cette piscine là que les gens n'allaient lui accorder aucun égard les gens n'allaient pas s'intéresser à lui mais ils savaient la bible dit sachant sachant c'est ça l'omniscience de Dieu est-ce que tu comprends ça tu es là avec ton problème il y a même un problème dont tu n'as parlé à personne il y a même une maladie dont tu n'as parlé à personne mais Dieu sait que tu souffres de cette maladie Dieu sait que tu as ce problème Dieu sait qu'il y a un temps qu'il a préparé dans son calendrier le temps de son intervention le temps de son soutien et aujourd'hui tu entres dans ce temps là est-ce que tu comprends ces choses oui bien aimé il y a des choses que nous cachons aux gens il y a même des maladies dont nous ne parlons pas aux gens mais l'omniscience de Dieu lui permet d'avoir part à toute information parce que la Bible dit que rien n'est caché devant Dieu est-ce que quelqu'un comprend ces choses si tu comprends ces choses acclame le Seigneur de Seigneur acclame le Seigneur de Seigneur nous allons dans Deutéronome 31 verset 6 fortifiez-vous et prenez courage n'ayez pas peur n'ayez pas peur de cette situation là n'ayez pas peur de ce problème là n'ayez pas peur des attaques de l'ennemi n'ayez pas peur de ce qui t'arrive et ne soyez pas effrayé devant eux car l'éternel ton Dieu marchera lui-même avec toi l'éternel ton Dieu pendant ton séjour terrestre marchera lui-même avec toi quelle promesse quelle merveilleuse promesse bien-aimés quelle merveilleuse promesse est-ce que quelqu'un comprend ces choses n'ayez pas peur et ne soyez pas effrayé devant eux car l'éternel ton Dieu marchera lui-même lui-même avec toi il ne te délaissera pas et il ne t'abandonnera pas il ne te délaissera pas il ne t'abandonnera pas acclamez le Seigneur des Seigneurs acclamez le Seigneur des Seigneurs il s'appelle Jésus de Nazareth je te demande de l'acclamer je te demande d'acclamer Jésus de Nazareth acclamez Jésus bien-aimé la Bible dit Jésus le vit couché et c'est là notre premier point le premier grand point de cet enseignement de ce message c'est je ne t'abandonnerai point les enfants d'Isaël ont souffert en Egypte mais un jour comme Jésus dans cette piscine un jour le Seigneur va leur dire j'ai vu j'ai vu votre souffrance j'ai vu votre souffrance j'ai entendu les cris de mon peuple oui aujourd'hui encore le Seigneur a vu ta souffrance il a vu ta détresse il a vu des problèmes auxquels tu es confronté et il dit descend Jésus est descendu il est descendu dans cette piscine là mais il n'avait pas été reconnu on ne l'avait pas reconnu il n'y a pas de problème qui soit compliqué si tu crois que le Seigneur t'a abandonné tu dois d'abord commencer par te demander si ce n'est pas toi qui a abandonné le Seigneur Alléluia Alléluia il dit il a vu il a entendu il a vu il a entendu qu'est-ce qu'il cherche il cherche à ce que ta foi l'attire de plus en plus là où tu es ayez foi en Dieu ayez foi en Dieu tant que chaque jour tu réalises que tu es en train de respirer tant que tu respires Dieu peut intervenir mais sache aussi que respirer physiquement est une chose mais respirer spirituellement c'en est une autre tu peux respirer physiquement mais comment respires-tu spirituellement tout cela qui s'approche de Dieu par la prière par la lecture de la parole par la méditation de la parole par des actions de grâce et des requêtes donnent la preuve qu'ils sont tentés de respirer spirituellement la respiration spirituelle est supérieure à la respiration physique Alléluia tu respires physiquement mais est-ce que tu respires spirituellement? parce que si tu respires spirituellement tu vas avoir de l'avance sur les événements Alléluia Amen est-ce que tu comprends ces choses? Dieu t'a dit et ça c'est notre premier point je ne t'abandonnerai pas dans cette piscine ces gens malades étaient abandonnés à eux-mêmes la Bible la Bible ne nous dit pas qu'un membre de leur famille était à côté d'eux ils étaient abandonnés à eux-mêmes et il va y avoir des moments où tu seras seul mais si tu respires spirituellement tu ne seras jamais seul tu seras seul sans être seul bien-aimé oui il y a des endroits où tu vas entrer on va dire à quelqu'un qui t'a accompagné de rester dehors il y a des endroits où tu vas te retrouver seul mais sans être seul les gens qui sont en prison est-ce qu'ils sont avec leurs parents est-ce qu'ils sont avec leurs mères est-ce qu'ils sont avec leurs frères ils sont seuls mais s'ils respirent spirituellement Dieu leur dit je vous ai gravé sur mes mères même si vous êtes en prison je suis avec vous votre temps en prison c'est un temps que je vais mettre à contribution pour vous façonner pour vous apprendre ce que vous n'auriez jamais appris si vous n'étiez pas là oh j'aimais ce que j'ai entendu de quelqu'un j'ai beaucoup aimé ça cet homme a dit que son passage en prison lui a appris des choses est-ce que tu comprends ? oui bien aimé lorsque tu traverses une souffrance il faut que tu apprennes des leçons lorsque tu traverses des moments difficiles il faut que tu apprennes des leçons il y a des choses que le Seigneur veut t'enseigner oui il faut que tu apprennes ces choses la prison peut être pour toi un endroit de formation un endroit d'apprentissage oui Dieu c'est ce qu'il fait dans la vie dans la vie d'un chacal mais ces gens là qui sont en prison sans leurs membres de famille sont avec Dieu Pierre était en prison il était en prison pour une cause juste seul au milieu des policiers qui le gardaient mais il n'a jamais été seul parce que Dieu était avec nous parce que Dieu était avec nous Paul et Silas étaient en prison fouettés mais en train de respirer spirituellement en louant Dieu il respirait spirituellement il n'était pas seul Dieu était avec eux quand Dieu est avec toi quand Dieu est avec toi bien aimé je suis venu te dire que les ouvertures divines sont avec toi quand Dieu est avec toi les ouvertures divines sont avec toi quand Dieu est avec toi les solutions divines sont avec toi quand Dieu est avec toi le plan de Dieu est avec toi est avec toi on peut t'avoir volé quelque chose on peut t'avoir privé de quelque chose mais personne ne te privera jamais du plan que Dieu a décidé de mettre à exécution pour toi quand Dieu dit que je ne t'abandonnerai point en d'autres termes Dieu dit que son plan ne sera jamais invalidé par quoi que ce soit Joseph est arrivé en Egypte tu connais son cheminement son parcours mais Dieu était avec lui il n'était pas avec ses frères ses frères s'attendaient à quoi ses frères s'attendaient à ceux qui ont rapporté à leur père que Joseph est mort et d'ailleurs c'est ça le message qui avait été donné à son père Joseph est mort aujourd'hui encore beaucoup de gens s'attendent à ce que tu sois mort les gens s'attendent à ce que tu meurs physiquement tu meurs matériellement et financièrement tu meurs professionnellement que tu meurs qu'on ne parlait plus de toi mais je suis venu te dire que le plan de Dieu est en marche le plan de Dieu est en marche le plan de Dieu est en marche les gens te regardent ça fait autant d'années que tu es marié sans enfant les gens commencent à te lancer à te lancer toutes sortes de colibés les gens se moquent de toi je suis venu te dire que le plan de Dieu est en marche la maternité la maternité divine est encore ouverte pour libérer les enfants les bébés dont tu as besoin oui bien aimé Dieu dit qu'il ne t'abandonnera pas il ne t'abandonnera pas il ne t'abandonnera pas son plan est en marche est-ce que tu comprends ça ? si tu comprends ça acclame le Seigneur acclame le Seigneur le Seigneur j'aime lire ce qui est arrivé à cette dame qui s'appelle Agar nous sommes dans Genèse 16 verset 7 l'ange de l'éternel la trouva près d'une source d'eau dans le désert près de la source qui est sur le chemin de Chou il dit Agar servante de Sarai d'où viens-tu et où vas-tu oui bien aimé le Seigneur te pose la même question viens garder ta vie d'où viens-tu tu viens des tribulations tu viens de la détresse tu viens des moments indescriptibles tu as connu des choses que tu ne veux même pas revivre le Seigneur te demande d'où viens-tu et le Seigneur te pose une autre question où vas-tu est-ce que tu sais répondre à ces questions quand tu as connu la détresse tu dois savoir maintenant le chemin que tu dois prendre quiconque a vécu dans la détresse lorsque Dieu te sort de la détresse maintenant ouvre-tu prends le chemin de la bonté je parle à quelqu'un prends le chemin de l'amour Dieu est amour exerce l'amour pratique l'amour pratique la charité si seulement un jour tu as pleuré si seulement un jour tu as eu à te poser des questions et que Dieu par sa miséricorde par sa grâce par sa montée te visite maintenant ouvre-tu ouvre-tu ne fais pas comme ces gens-là moi j'ai connu des moments difficiles vous aussi vous devez passer par là ce sont des gens qui n'ont jamais connu Dieu oui tu n'as pas connu Dieu tu as connu Dieu tu n'as pas passé par des moments difficiles ou tu ne savais même pas si tu allais manger ou pas tu ne savais même pas où dormir le jour où Dieu te sort de là ouvre-tu 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 prends le chemin de l'amour prends le chemin de la générosité prends le chemin de l'hospitalité prends le chemin de la compassion est-ce que tu comprends cette chose si tu comprends acclame le Seigneur elle répondit je m'enfuis loin de Sarai ma maîtresse l'ange de l'éternel lui dit retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous son pouvoir est-ce que tu sais ce qui s'était passé ce qui s'était passé c'est que Sarai dans l'incapacité à donner des enfants à Abraham a cru prendre les choses en main en lui donnant sa servante et Abraham avait accepté le plan de Sarai mais lorsque la situation a mal tourné Abraham a refusé de s'impliquer pour régler la situation Aga a fouillé le problème sa maîtresse ne voulait plus d'elle sa maîtresse ne voulait plus la voir elle a été conduite chassée par Sarai qui lui avait donné son mari bien aimé tu peux être avec quelqu'un ne regarde pas seulement son côté négatif regarde aussi son côté positif tu peux être avec quelqu'un qui a 999 défauts mais une seule qualité une seule qualité et cette seule qualité peut renverser la situation faisons attention tu avais quelqu'un qui n'a que deux défauts mais une seule qualité cette qualité là pourra t'aider un jour c'est pourquoi l'ange va lui dire retourne il y a des gens à qui tu as fait du bien mais qui t'ont tourné le dos aujourd'hui le Seigneur leur dit retournez retournez et humiliez-vous retourne parce que c'est à cet endroit là que tu entendras la parole de l'éternel c'est à cet endroit là que Dieu mettait à exécution son plan humilie-toi sous son pouvoir puis l'ange de l'éternel lui affirme je multiplierai ta descendance elle sera si nombreuse qu'on ne pourra la compter l'ange de l'éternel lui dit te voici enceinte tu mettras au monde un fils à qui tu donneras le nom d'Ismaël car oh je parle à quelqu'un ce matin car l'éternel t'as entendu dans ton malheur oui l'éternel t'as entendu dans ton malheur c'est pourquoi il dit qu'il t'abandonnera point même si ce malheur qui t'est arrivé est tel que les gens ont pris des distances vis-à-vis de toi parce qu'ils trouvent que ça n'est fini pour toi l'éternel t'as entendu dans ton malheur oui bien aimé tu peux connaître tu peux connaître des moments difficiles dans ton travail tout le monde est en train d'être promis mais toi on te néglige on ne veut même pas te régaler on t'a oublié ils t'ont oublié mais Dieu ne t'a pas oublié ils t'ont rejeté mais Dieu ne t'a pas rejeté oui ils sont en train de te faire des choses de mauvaises choses mais Dieu te fera de bonnes choses oui bien aimé je n'ai personne premier point je dis je ne t'abandonnerai point je ne t'abandonnerai point il est en train mais Dieu dit à Aga je t'ai entendu dans ton malheur ce que Dieu veut quand tu traverses des moments difficiles il veut entendre ta voix est-ce que c'est la voie de louange dirigée vers Dieu ou c'est la voie qui libère le langage des mauvaises circonstances le langage de tes malheurs c'est quelle voie tu élèves quand tu traverses des moments difficiles tu élèves quelle voie tu élèves quelle voie tu peux élever la voie de la colère tu peux élever la voie la voie d'adoration de louange tu peux élever la voie d'abandon de désespoir le Seigneur a dit à gare je t'ai entendu je t'ai entendu dans ton malheur le Seigneur veut t'entendre dans ton malheur alors qu'est-ce que tu dois faire que quelqu'un acclame le Seigneur qu'est-ce qu'il y a à faire acclame le Seigneur le Seigneur Philippien 4 verset 6 ne vous inquiétez de rien mais en toutes choses mais en toutes choses mais en toutes choses faites connaître vos besoins élèves ta voix pour faire connaître à Dieu tes besoins par des prières et des supplications dans une attitude de reconnaissance oui bien aimé le Seigneur te dit il t'abandonnera point là encore nous ne parlons pas du Saint-Esprit que Jésus nous a promis comme quoi je ne vous laisserai pas offrir oui on en parlera et tu verras que tous ceux-là qui sont sortis des situations indescriptibles c'était à la faveur de l'action du Saint-Esprit oui bien aimé en toutes situations fais connaître à Dieu tes besoins même si on t'a écarté fais connaître à Dieu tes besoins quand tu feras connaître à Dieu tes besoins Dieu va prendre sa main il va regarder parce que tu es gravé sur sa main est-ce que ce qu'il me demandait là est prévu faire partie de l'alliance Dieu va voir que cela fait partie de l'alliance alors qui l'empêche de vivre ces choses-là ah non c'est un tel c'est un tel un tel bien aimé c'est comme ça que Dieu pouvait dire à Joseph prends ton fils et sa mère va en Egypte et tu y rentreras seulement quand tu apprendras je parle à quelqu'un que j'ai fait quelque chose je parle à quelqu'un je parle à quelqu'un je parle à quelqu'un je parle à quelqu'un c'est quand Dieu a retiré Hérode qu'il a dit à Joseph maintenant tu peux rentrer Dieu est en train de préparer le terrain où il va écarté ceux qui t'ont écarté oh je parle à quelqu'un Dieu ne veut pas que tu sois dans ce mélange-là il ne veut pas que tu sois avec ces gens-là c'est pourquoi ces gens qui ont pris la décision de te caper Dieu n'a pas agi il n'a pas agi il les a laissés faire mais Dieu attend un moment et son moment où il va les écarté les écarté les écarté pour libérer cet endroit-là et c'est alors que Dieu va te placer c'est alors que dans une attitude de reconnaissance tu éleveras ta voix pour dire à Dieu que tu es Dieu tu es Dieu tu es Dieu tu n'as point changé tu es Dieu tu es Dieu que quelqu'un acclame le Seigneur des Seigneurs appétit la Mokonjaba Konjima Boko acclame le Seigneur acclame le Seigneur Sous-titres par Jérémy